Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Alors petite vidéo pour vous parler de quelques petits points concernant notamment le portail se débâche, parce qu'il y a une petite note en dessous qui est un peu étrange, ce qui pourrait peut-être arriver en deuxième partie si on peut appeler ça comme ça, mais on ne sait pas vraiment s'il y a vraiment officiellement une deuxième partie. Et après on va reparler de Beerus qui est encore meilleur que prévu, mais vraiment c'est une dinguerie absolue, donc il faut que je vous en parle. Et on va voir ça juste après. Alors déjà, les invocations SDBH, je ne vous sors même pas la vidéo, c'était cataclysmique, j'en ai parlé sur Twitter, je me suis fait défoncer, enfin beaucoup de multi avec juste le garantie. Pendant très longtemps, il y a des persos qui ne voulaient pas tomber, et je me tapais en boucle les mêmes, j'ai mis un post, un shorts, pour vous donner une aperçue du truc. Et bref, ça a été vraiment nul à chier, donc je ne vais pas poster la vidéo, parce que ça n'a pas été très plaisant à regarder. Ah oui, il y a quelques passages marrants au début, au début on prenait ça à la rigolade, enfin je prenais ça à la rigolade, mais normalement j'étais saoulé, donc j'ai laissé tomber. C'est pas grave, on fera le débrief ce soir vite fait avant de jouer les persos, mais globalement c'était pas terrible. Bref. Alors en fait sur le portail SDBH, qui est comme d'habitude SSR détecteur garantie, et d'ailleurs il n'y a bien que 5 persos dessus, il n'y a pas d'arnaque, donc ça c'est cool, et sur le taux à 10%, c'est 7% détecteur, 3% détecteur. Donc vous allez vraiment plus dropper les vedettes, et alors là je peux vous dire que dans les invocations du hors détecteur, j'en ai eu, ce qui est improbable, mais c'est pas grave. Donc ça ok, voilà, après chacun fait ce qu'il veut, bon je ne vais pas tout vous répéter au niveau des persos, vous savez ce qu'il en est. Mais en dessous en fait, il y a une petite note qui est un peu étrange, c'est celle-ci. Les personnages de la catégorie crossover seront aussi disponibles dans de futures invocations. Et alors là, de quoi il parle en fait ? Parce que les personnages de la catégorie crossover, parce qu'on pourrait comprendre ça de plusieurs manières, mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont les ajouter hors détecteur ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un autre portail à venir ? Est-ce qu'il parle d'autres persos crossover ? Et ça rejoint ce que j'allais vous dire après, en mode, vous savez, les persos genre Xenoverse, parce que moi je m'étais dit peut-être qu'on aurait vers le 20, parce qu'il y a des événements qui n'arrivent que vers le 20, le 21. Alors les déesses, les sols, ça va jusqu'à la fin du mois, donc après il n'y aura pas d'autres portails, mais en tout cas, il y a des trucs qui n'arrivent que le 20, 21 en termes d'événements. Et je vous disais peut-être qu'on pourrait avoir d'autres éveils, les éveils Xenoverse, il y a quand même 5 persos. Il y a Towa, Mira, Demigra, Trunks Agi, Trunks Endurance. 5 persos Xenoverse à éveiller, qui sont évidemment aussi crossover. Et puis il y a aussi le Végéta 3 puissance, qui pourrait passer Super ZTUR. D'ailleurs, il y a les deux autres Végéta 3 aussi. Mais voilà, il y a encore des persos comme ça crossover qui ne sont pas SDBH. Donc du coup, peut-être qu'on pourrait avoir leurs éveils vers le 20, 21. Et peut-être qu'il parle de ces personnages-là, qui seraient sur la portée de ces catégories, comme on a vu là quelques fois, les portails avec les Super ZTUR et d'autres persos à côté. Bon, je ne sais pas, mais du coup, ce message est un peu étrange. Donc on verra bien ce qu'il en est, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Donc affaire à suivre. Après, j'allais dire, on aurait même pu avoir un LRP2, mais du coup, qui n'est pas SDBH, mais qui est crossover en mode un perso de Xenoverse ou autre, comme on a eu C21 l'année dernière avec Fighters. Mais le truc, c'est que les DS, les soldes s'arrêtent à la fin du mois. Elles ne s'arrêtent pas avant, donc en théorie, non. À moins qu'ils rajoutent des soldes encore par-dessus, comme ils l'ont fait sur la GLO récemment. Mais bon, ça m'étonnerait. Donc, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc on verra. Mais après, par contre, d'autres éveils, ça c'est possible, et notamment les persos de Xenoverse, encore une fois. Donc, à voir. Sachant qu'il y a pas mal de persos de pouvoir démoniaque. Ça pourrait être sympa quand même. Mais à confirmer. On verra. Alors, concernant Beerus, alors les gars, c'est un truc de dingo. En fait, quand j'ai analysé le perso, je ne pouvais pas savoir à quel point il était incroyable, parce qu'il manquait une information lors du reveal sur Twitter. Et c'est normal, parce qu'on n'a jamais les conditions. Quand les conditions changent au niveau des trucs pacif et tout, on ne les a pas, les conditions. Et avec le datadel, on a eu la condition. Et voilà ce qui va se passer. C'est le mode rage. Avant, il s'activait en dessous de 40% PV. Maintenant, c'est en dessous de 60% PV. Et ça change tout, les gars. Pourquoi ? Parce que finalement, Beerus, lors de la première analyse, son point faible, c'était quand tu étais en dessous de 60. En fait, quand tu étais entre 40 et 60, tu avais un delta où le perso perdait 30% de réduction et n'avait rien en contrepartie. Et du coup, à ce moment-là, il allait être bien moins bon. Sauf que maintenant, ce qui va se passer, c'est que si jamais, tu arrives en dessous de 60% PV, voire même en dessous de 30, peu importe, et bien là où avant, en dessous de 60, entre 40 et 60, tu n'avais pas le mode fureur, maintenant, tu l'auras en fait. Donc en gros, le seul défaut du perso est gommé grâce à cette modification. Parce qu'en gros, soit tu es au-dessus de 60 et tu as full reduct, tu as la garde et tout, le perso est super fort, soit tu es en dessous et tu as le mode fureur. Le mode fureur, c'est comme un mode géant, les modes rage. Donc en gros, tu passes en mode spécial, ça ne dure qu'un tour en plus, donc c'est moins long que le mode géant, donc c'est bien, ça prend moins de temps. Tu es invincible et en plus, si le boss fait sa spé pendant le tour, ce qui est très 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 probable, et bien la spé est annulée au moment où tu reviens sur le plateau. Donc c'est ultra fort. Et en plus, et en plus, les gars, le mode fureur a un passif. Et regardez, ce n'est pas rien du tout. 10 plus 1 attaque plus 400%, 50% attaque par kipri, additionnelle, forte chance de spé. Donc autant vous dire que le mode géant, il va mettre des bonnes claques. Ouais, enfin le mode géant, le mode fureur. Il peut jusqu'à triple spé le truc. Ah oui ! Et donc du coup, Beerus est une masterclass, c'est une dinguerie. Et maintenant qu'on sait ça, parce que je ne m'étais pas forcément intéressé à ces stats first slot, parce qu'il y avait cette histoire de si on perd des PV, machin, ça peut foutre la merde. Mais en fait, maintenant qu'on a cette information et que le perso n'a plus vraiment de faiblesse à ce niveau-là, et bien quand on regarde précisément dans le détail ces statistiques, en fait, le perso, tu peux le jouer first slot et du début jusqu'à la fin du combat. C'est un truc de dingue. Et même sans doublon, c'est vraiment très bon. Alors je vais vous montrer par le calcul avec sans doublon. Voilà, comme ça vous allez comprendre à quel point c'est vraiment incroyable. Donc on va prendre le cas sans doublon avec un équipement 500 def. Ok, voilà, très bien. Évidemment, bon, lead à 200, mais même s'il n'est pas lead à 200, le perso sera très bien quand même qu'on soit d'accord. Parce que, voilà, c'est Asbyrus, il n'a pas énormément de KT et tout. Donc c'est un peu ça à la limite. Alors il y a la condition qu'il faut un allié de une de ces trois catégories pour avoir la garde. Mais honnêtement, dans les teams où on va le jouer, il y a forcément un de ces persos-là parce que ça va de soi en fait. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau-là. Mais bref, donc du coup, sans doublon, ok, voilà, bon, les liens, on s'en fout, il y a vite et ses pouss-toufflantes. D'ailleurs, les link buddy, on s'en fout. Évidemment, c'est link buddy, c'est des virus, c'est des oui, c'est des machins. Tout ça, c'est mort. Bon, il n'y a que le virus endormi à la limite, tu peux t'amuser à faire un truc avec. Mais bon, honnêtement, c'est pas ouf. Mais en soi, on s'en fout, ça n'apporte que de l'attaque quasiment. C'est pas grave. Peu importe, en fait, là, le virus tech, c'est le genre de perso, tu le joues n'importe où. N'importe où, dans n'importe quel team où il est possible de le jouer et n'importe quelle position. Première, 2, 3, c'est incroyable. Bref, je reprends le calcul. sans doublons. Voilà, juste éviter ces pouces toufflantes en lien à la limite. Donc, le perso, il démarre avec 160, 160, 320%. Donc, ça fait x 4,2. On est à 171 au démarrage. Tu vas me dire, ouais, c'est chaud. Alors, oui et non, parce qu'en fait, il a 62 réduc et la garde. Donc, avec ça, déjà, tu fais pas mal de trucs. Tu fais pas mal de trucs. Alors, on va illustrer ça très clairement. Regardez une spé, par exemple, à 4 millions. Bah, en soi, il ne meurt pas. Voilà, en soi, il ne meurt pas. Et là, j'ai pris quand même un cas 4 millions, les gars. 4 millions et bien sûr, attendez, parce que, sans compter le stack qui arrive après. Voilà, donc, c'est-à-dire que, en fait, pour la faire simple, à 100%, il peut tanker Gogeta, le nouveau niveau là. Gogeta, qui tape 4 millions 5, Beerus peut tanker ça. à 100%. Sans nous, là, ça sera un peu chaud, mais à 100%, il peut. Ouais, ouais, ouais. Donc, ok, mais ça, du coup, c'est quand, tant qu'il n'a pas encaissé ses attaques. Donc, première apparition, mais deuxième apparition, t'as encaissé tes attaques, peut-être pas les 4 attaques, mais, va savoir, ça dépend, tu le mets devant aussi, probablement. Donc, maintenant, du coup, avant d'attaquer, il n'aura pas 170, il n'aura plus que ça. Du coup, on reprend, enfin, on se remet à 170 et 11, et il faut rajouter, du coup, multiplicatif 160. Donc, il aura 450. Et alors là, bah, écoutez, 5 millions, bah ouais, ça passe, ouais, ça passe, ouais, ça passe, ça passe, ouais, ouais, voilà, ça passe, sans doublons, je rappelle, sans doublons. Voilà. Et là, tu vas dire, ouais, mais si on arrive et qu'on a moins de 60% PV, on perd de la réduction. Mais non, parce que mode fureur, frérot, mode fureur, tu fais ton mode fureur, la spé va être retirée, il ne reste que les autos, c'est bon. Même s'il ne reste que 30% et la garde, c'est bon. Bah oui, en plus, les autos ne seront pas augmentées si le boss a besoin de spé pour augmenter ses autos. Donc non, mais non, mais c'est bon. Et le mode fureur, les gars, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je le répète, c'est écrit, c'est jusqu'à deux fois, les gars. Deux fois, et il n'y a pas de pourcentage d'activation, c'est garanti. Faut comprendre ça, c'est pas comme vous savez, des fois, il y a des modes géants, machin, c'est chance de... Non, non, c'est garanti jusqu'à deux fois. Donc ça veut dire que, voilà, tu démarres le combat, t'es full PV, t'es tranquille, et après, jusqu'à deux fois, tu ne peux pas être pris à défaut, en fait. Sinon, il y a le mode fureur. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Le perso, c'est une dinguerie. Et alors, post-attaque, parce que là, je ne vous parle que d'avant l'attaque, mais post-attaque, le perso, évidemment, il est meilleur. Évidemment, il est même meilleur que ça. Alors, du coup, on repart de 171, donc on a 160 pendant l'aspect, 160 qui viennent avec l'attaque encaissée, mais c'est dans la même étape de calcul. Donc bref, post-attaque, il faut refaire fois 4, 2, on est à 720K, sans doublon. Toujours sans doublon. Et avec ça, et d'ailleurs, j'ai oublié l'item mémoire, pardon, mais voilà, 10% d'item mémoire, donc en fait, c'est un peu mieux que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Carrément. Donc 800K d'eff. Alors là, avec ça, 6 millions, ça devrait, ouais, ça devrait passer. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. 6 millions, ça passe. Sans doublon, je répète. Sans doublon. Sans doublon. Et il y a le mode fureur. Donc c'était en tout 60, mode fureur, t'es invincible, tu retires l'aspect. Et en plus, le mec, non mais attendez, on n'en finit jamais avec ce perso, et en plus, ce mec, qui supporte. À la limite, la seule limite du perso, entre guillemets, c'est que c'est Pyrrhus qu'il n'a pas énormément de KT, pas énormément de team intéressante en soi, et voilà. Mais sinon, c'est une dinguerie monumentale. C'est absolument incroyable. Ah mais vraiment, c'est... On ne pouvait pas se rendre compte à quel point, du coup, lors du reveal, parce que le fait qu'il y ait ce délire de mode fureur, au début, au début, on ne savait pas que ça allait changer la condition. Donc du coup, là, ça change tout. Ça change tout. Donc le perso, c'est une dinguerie monumentale. Et honnêtement, bon, on testera tout ça, bien sûr, mais overall, je pense que là, aujourd'hui, c'est la meilleure carte non LR du jeu. Voilà. Devant tous les ZTUR, Super ZTUR, TUR de Wakanf, ce que tu veux, c'est la meilleure carte hors LR du jeu. Voilà. Et une des meilleures cartes du jeu tout court. C'est vraiment impressionnant. En termes de dégâts, il va quand même bien taper, même si ça sera globalement sur une seule attaque. Mais il va quand même bien taper, il a du critique. Si t'es en tout 60 en plus, t'as une SP en plus. Donc en gros, t'es en tout 60, tu prends que le mode fureur, tu retires l'ASP du boss, tu tapes, tu reviens, t'as une SP en plus. Non mais, le kit, c'est une dinguerie. Et en plus, c'est bien foutu. C'est cohérent, c'est super bien foutu. Tout matche bien. C'est une dinguerie. Voyez au bout d'art de compétence, les gars, donc de l'attaque sup, du critique en deuxième, pas d'esquive, ça sert à rien. Je veux dire, le perso là, il tanque comme un fou. L'esquive, franchement là, j'ai envie de dire, en plus, il doit encaisser quand même des attaques pour être maxé. Donc ça peut venir troller un peu. Voilà, donc personnellement, je trouve que vraiment aucun intérêt ici. Donc de l'attaque sup et du critique. Principalement de l'attaque sup, c'est un perso tech en plus. Parce que si on peut double sp, on va arracher, ça va faire très très mal. Et pour le mode fureur, c'est cool aussi. Mais on veut aussi un peu de crit parce que le mode fureur, il n'y a pas de critique. Contrairement à la forme de base. Donc du critique aussi pour le mode fureur. Donc vous essayez de faire un petit mélange. Moi, le mien, il est à 22, 17. On va essayer de faire un truc stimulaire quoi. Et ça sera nickel. Enfin, si vous avez les doublons. Alors justement, justement, par rapport à ça, sincèrement, c'est rare que je vous dis ça. Mais là, alors le perso, il est achetable en ce moment puisqu'il est sur le portail de slug. Alors je ne vous dis pas d'un moqué sur slug. Pour ça, non. Mais si vous avez un stock de pièces rouges satisfaisant, honnêtement, je vous invite à le prendre. Si vous ne l'avez pas du tout, je vous invite à le prendre une fois. Parce que sans doublons, vous avez vu ce qu'il peut faire. Sans doublons, c'est déjà incroyable. Donc de ne l'acheter pas plusieurs fois quand même, il ne faut pas abuser. Mais franchement, si vous ne l'avez pas du tout, limite prenez-le une fois. Alors oui, il sera peut-être achetable avec la prochaine déesse rouge. C'est probable. Mais vous savez, des fois, ils enlèvent des persos, ils en remettent, machin. Donc je ne peux pas non plus vous le garantir. Donc après, c'est vous qui voyez. Mais là, le perso est tellement fort, tellement bon, c'est-à-dire qu'il pourra probablement à des moments débloquer des missions, des machins. Je vous conseillerais de le prendre une fois si vous ne l'avez pas du tout. Après, les doublons, c'est compliqué. Ça dépend de votre stock de pièces, machin. Vous avez compris, le perso est quand même très bien, même sans doublon. Donc là, c'est à vous de voir avec votre stock de pièces. Mais bon, après, encore une fois, il sera sûrement, probablement, acheté avec la déesse rouge, la prochaine déesse rouge. Donc c'est peut-être pas la peine d'aller jusque là. Mais au moins, si vous ne l'avez pas, peut-être l'acheté avec les pièces rouges parce qu'il coûte 150 pièces, je vous rappelle. 150 pièces, honnêtement, pour un perso aussi fort. Là, je dis oui. Là, vraiment, je dis oui. Après, vous faites comme vous le sentez. Si vous aviez comme idée de dire ouais, mais à Noël, il y aura le retour de Beast et Broly, là, donc je veux les acheter. Alors honnêtement, non, les achetez pas parce qu'en fait, ils reviennent un mois après. Eh oui, Broly et Beast, ils reviennent un mois après à l'anniversaire. Parce que l'anniversaire, il est en commun, bien sûr, je vous rappelle. C'est fin janvier, donc le portail de Noël, en théorie, ils vont bien sûr mettre le portail avec Migate, Beast et Broly, mais Beast et Broly, ils reviennent un mois après. Donc vraiment, je ne vous conseille pas du tout de les acheter. Et Migate revient en mars, donc là, c'est un peu plus délicat, mais Migate, c'est même pas certain qu'on puisse l'acheter. Ça, c'est pas sûr. Vu qu'en théorie le portail devait sortir en même temps que l'autre, donc c'est même pas sûr qu'on puisse l'acheter. Donc ça, après, c'est une autre question. Mais par contre, Beast et Broly, n'achetez pas ça à Noël. Un mois après, ils sont là. Vous allez peut-être les dropper à l'anniversaire. Bref, donc voilà les amis, il fallait vraiment que je vous reparle de Beerus parce qu'on va le tester bien sûr, mais vraiment, c'est une dinguerie. C'est incroyable. On ne pouvait pas savoir si c'était à ce point-là, mais vraiment, c'est à ce point-là. C'est incroyable, le personnage. Il est incroyable. Bref, allez, on va cesser là-dessus. Je vous ferai peut-être la mise à jour tier list tout à l'heure. Il y a quelques persoas placés, avec Slug et compagnie, rapidement. Et puis, on se retrouve ce soir pour tester les persos SDBH bien sûr. Et voilà, Beerus, c'est jeudi, je crois, je ne sais plus, le 14. Bref, donc hâte de tester ça parce que vraiment là, c'est vraiment super. Allez, sur ce les amis, petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. A très bientôt. Salut !